encore la situation sécuritaire de l'est de la république démocratique du congo sir congo live télévision d'un messieurs bonjour et bienvenue on reçoit messieurs moïse rangy notre invité du jour mais c'est moi ce bonjour et bienvenue merci bonjour à bonjour tout le monde par là de la situation sécuritaire dans l'est du pays l'armée congolaise poursuit ses opérations dans la région de béni où elle a attaqué les positions de zadef où 14 notages ont été libérés ces derniers détenus depuis deux ans d'un à la brousse par le terroriste adef je dirais que c'est une bonne nouvelle pour nous voir ses compatriotes est effectivement libérés quoi de plus simple qui est de nous en réjouir encore qu'il faut que l'armée continue à multiplier assez d'efforts pour parvenir certainement à mettre fin à ce phénomène adef qui continue à endeuiller béni nos compatriotes également des bouts des bouts je crois que c'est assez les massacres et des adefs ont perduré il est temps que les gouvernements parviennent en tout cas à mettre fin à cette situation vous rappelerez que c'est depuis environ depuis allez dire des mille quatorze que ces terroristes islamistes commettent des crimes graves des crimes des génocides et des crimes de guerre à béni ville à béni territoire dans toutes les localités que vous connaissez mangina bahou kamangu roi zori et consorts aujourd'hui nous sommes donc dans une situation qui était que le gouvernement doit tout faire pour que ça prenne fait encore que on ne parvient pas jusqu'à présent aussi à identifier très clairement qui est adef qui ne l'est pas par moment c'est des compatriotes aussi du terroir qui servent l'ennemi je crois que il faut qu'on parvienne aussi à les décourager à le faire il faut qu'il y ait certainement une collaboration civile aux militaires qui soit démise façon de détecter tous ses collaborateurs des adefs depuis dix ans 2014 jusqu'aujourd'hui 2024 au moins depuis dix ans aujourd'hui cela n'a jamais été déclenché comme nous voyons aujourd'hui l'armée commence à les réaliser alors c'est génocide oublié qui se passe à béni et moi personnellement ce qui me révolte ce qui m'indigne le plus c'est que par moment lorsqu'on parle de la question de béni certains compatriotes donnent l'impression comme quoi c'était c'est devenu une récitation c'est devenu quelque chose de normal alors que c'est des vues des compatriotes qui sont fauchés c'est des gens qui devraient aussi servir la république d'une manière ou d'une autre mais qui mèrent comme des mouches je crois qu'il faut connaissait un peu d'arrêter de diaboliser et de négliger les massacres qui se passent à béni il faut qu'on parvienne certainement à mobiliser le monde entier à mobiliser toute la république par rapport à ça et que l'on fasse de tout ce qui est à notre disposition et façon certainement de mettre fin à ce génocide qui est oublié alors par là de la mobilisation comme vous venez de le signaler depuis deux semaines nous avions entendu des jeunes qui s'élèvent à beniboutembo même dans les territoires de l'oubéro qu'ils veulent bien qu'on les dotent deux armes et qu'ils appuient le fard c'est en fait de traquer le à d'oeuf les terroristes et à d'oeuf mais également les rebelles du 1 23 peut-on dire que cette mobilisation c'est ce qui suscite aujourd'hui que l'armée soit aussi motivée en tout cas je pense que c'est que les jeunes des bénis demande c'est légitime vous savez les modus operandus des adef façon ils opèrent c'est vraiment inhumain ils viennent ils font des incursions et c'est un peu de tuer les gens à machette ils arrivent là où il ya la population par exemple danser dans les chats et pas un peu partout ils les égorgent et quand on remarque qu'il ya des jeunes qui se disent être révoltés quant à cela je crois qu'il faut qu'on parvienne à réfléchir sur les self defense et c'est peut-être c'est que les jeunes des bénis sont en train de demander il faut connaître un peu de former un tout petit peu les jeunes de cette contrée de la province pour qu'ils essaient un peu d'être à même aussi de se défendre les autos effectivement des fans l'état que les services de sécurité peuvent venir au rescousse mais il faut déjà que chacun s'est un peu d'être à même en tout cas de se mettre à l'abri voilà est ce que cette mobilisation c'est par là où je suis cette mobilisation de la jeunesse et aussi parmi les choses qui font pression qu'elle est fort de se mettre sur les adefs malou mais nous devons nous mobiliser c'est la république est en train de partir c'est des vues qui sont en train d'être fauché ce n'est pas l'apanage de l'armée encore moins du gouvernement seul mais c'est l'apanage de nous tous en tant que des congolais chaque est à son niveau et les jeunes qui demandent de colère d'autres désormes qui sont justifiés c'est comme les oiseaux l'aim en fait lorsque la république est menacée on n'a pas le choix chacun doit s'élever et défendre effectivement l'intégrité territoriale et ce qui se passe à béni c'est justement parce que le gouvernement n'est pas encore parvenu à réfléchir effectivement si ce genre de mécanisme peut-être qu'on aurait déjà mis fin à ce phénomène mais on essaie un peu de négliger et les compatriotes continuent à mourir certainement que lorsqu'on donne les armes aux civils si ce n'est pas bien contrôlé ça c'est compliqué aussi parce qu'il y en a qui peuvent vouloir se rendre des comptes mais si l'armée c'est un peu en tout cas d'y travailler d'arrache-pied je crois que ça ne causera aucun problème et les terroristes ne parviendront pas maintenant à faire des incursions parce que chaque famille sera même de se défendre selon leurs témoignages certains ont fait plus de deux ades à la brosse avec ses terroristes et adefs hier l'armée a attaqué deux positions des adefs nous avons été dispersés dispensés trois autres groupes d'otages ont quitté la brosse nous avons nous nous sommes retrouvés pour le dire par grâce de j'ai a déclaré une femme parmi les otages on parle ici des ces tracts de nalou qui opère depuis 10 ans à béni voilà peut-on dire aujourd'hui qu'est peut-on dire aujourd'hui peut-on dire aujourd'hui peut-on dire aujourd'hui que c'est les résultats de l'opération ou sud ya en tout cas je ne saurais pas ici l'affirmer l'opération sud ya qui a été lancée à béni entre le faire d'essai et le pdf est ce que c'est vraiment celle ci qui est parvenu à s'il ya des otages qui viennent d'être libérés ça n'a rien à voir avec l'opération sud ya il faut il faut pas que vous puissiez perdre de vue personnellement je crois que cette opération n'a pas en tout cas obtenu l'objectif à signer parce que les massacres ne sont pas encore terminés le massacre continue l'on se rend compte que les adefs qui sont effectivement d'origine hougandaises continuent d'opérer nuit et jour à béni territoire sous l'oeil et puis ça des militaires hougandais personnellement j'ai vraiment du mal à digérer la motivation pour laquelle le gouvernement avait même approuvé les déployements et cette armée ougandaises de l'autre côté vous êtes en train de suivre l'actualité l'onu vient de rendre public un nouveau rapport qui effectivement démontre l'application directe de l'ouganda aux côtés des adefs et que donc nous c'est qu'on fait c'est paradoxal on ne peut pas en tout cas continuer à collaborer ou à faire intervenir une armée d'un état qui nous agresse ce n'est pas moi ce qui le dit c'est les experts des nations unies qui ont fait des enquêtes et qui ont fait effectivement des recherches et qui viennent effectivement d'affirmer ce que je vous dis tantôt et moi je pense que au regard des toutes les allégations et de toutes les informations qui sont contenues dans les récents rapports des experts et même les alertes qui sont faits par les acteurs de la société civile on ne peut que mettre effet à cette opération ou soudain conjointe entre fr dc et le pdf la sécurisation de nos frontières et de notre territoire incombe à nos forces armées des défenses et des sécurités heureusement que nous avons aussi des compatriotes qu'on appelle le wazaleno le vdp le volontaire engagé pour la défense de la patrie déterminé plus que jamais à défendre la république je crois que l'armée et les wazaleno ils peuvent même en tout cas mettre effet à ce phénomène sans pour autant faire recours à des étrangers vous savez entre les états il n'y a pas d'amitié il n'y a quels intérêts les troupes ougandais ne sont pas venus juste parce que devraient venir ça veut dire il ya des contreparties il ya effectivement c'est que la république démocratique du congo donnera à l'ouganda et ça c'est une perte pour nous quoi de plus simple que de mobiliser nos dignes fils et faire en sorte qu'elle même soit même en tout cas de mettre un terme à ce phénomène je crois que ça ça finira un jour et ça moi je suis vraiment convaincu les wazaleno s'ils peuvent se dépêcher très nombreux à béniville béni territoire tamir encore que je veux dire peut-être à basse voix les razadef et les m23 sont au point effectivement de faire une jonction ils veulent maintenant et c'est peut-être mettre ensemble pour nous mettre dans une situation qui sera aussi très compliquée les responsables les leaders de la rébellion du 1 23 et les terroristes à dèvres ils sont vraiment dans cette démarche et là et les gouvernements qu'on les doit parvenir à les décourager déjà que les m23 sont à kanyabayonga ils sont à kassé ils sont aussi à kirumba et dans les villages environnants si rien fait il risque effectivement d'assiéger boutembo et béni ils vont maintenant se retrouver avec les adefs et je ne vois pas en tout cas les gouvernements qu'on voulait être à même de faire face à cette jonction décédée groupe voilà pourquoi il faut qu'on fasse tout ce qui est possible pour que l'on soit pour laquelle je ne sais pas si je ne sais pas levé à faire tomber boutembo et béni raison pour laquelle même ces jeunes se sont levés ou les choses et rejoindre les groupes nous devons nous mobiliser nous tous nous allons ça veut dire patriote et moi je crois que tous les congolais qui nous suivent à par exemple de partout à travers la république de partout à travers le monde ils doivent aussi comprendre que l'intégrité de notre territoire est menacée les gouvernements de la république démocratique du congo qui est censée rétablir l'autorité de l'état semble être dépassée par les événements mais pas pour autant que nous devons l'abandonner c'est notre pays à nous tous c'est pays n'appartient pas tshisekéli cinq ans après il va partir la république démocratique du congo demeurera ce pays n'appartient pas à souminois encore moins effectivement chef mg c'est la terre de nos ancêtres c'est pour les futures générations c'est pour nous et pour effectivement tout le monde raison pour laquelle nous devons chacun à ce niveau et c'est un peu d'apporter sa pierre d'édifice pour que la paix revienne et c'est que les wasalendo sont en train de faire coup de chapeau moi je crois que c'est des héros vivants nous devons en tout cas les encourager et les honorer malheureusement ils ne sont pas jusqu'à là vraiment bien entretenu par les gouvernements congolais ils ne sont pas très bien formés et tout ça donc c'est ce qui fait maintenant défaut le membre et de la fc en débandade aujourd'hui les ministres de la justice costa moutambati a informé l'opinion publique tant nationale qu'international de l'ouverture d'un procès public contre le chef rebelle corneille nanga et ses complices à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire des combés à qui ne savent pas qu'une très bonne démarche si on parvenait à mettre la main sur nanga qui est ce congolais qui ne va pas se réjouir c'est un traître qui a décidé d'aller prendre les armes contre la république en début de toute la richesse qu'il a obtenu en état au président de la centrale électorale nationale indépendante ce nid je me sentirais très mal en tout cas de voir quelqu'un comme celui-là décider d'aller vraiment aussi comploté contre la république je vais vous dire une chose si nanga aujourd'hui et c'est qu'il est c'est parce que la république lui a tout donné il a des villas presque partout à travers la république c'est l'argent du contribuable de congolais mais en dernier il décide d'aller comploter contre la république il décide d'aller aussi effectivement c'est joindre à l'ennemi de la république aux impérialistes aux agresseurs personnellement je pense qu'il finira très mal n'a pas d'avenir vraiment il n'en a pas et la démarche entreprise par le ministre de la justice tenda à mettre la main sur lui c'est vraiment la bonne bien que je crois qu'il faut en tout cas un certain nombre de mécanismes pour parvenir effectivement à les maîtriser tantôt il est à ouganda tantôt il est au ronda avec agamé tant qu'il avait cru tôt tant qu'il est à quiwaja si on peut parvenir en tout cas à mettre une tasse qui force en place peut-être qu'on parviendra à les maîtriser et les pannes républiquement vous connaissez les sortes d'un traître vous ne participez pas vous n'anticipez pas la même idée avec cela qui pense qu'il serait aussi important qu'il soit amnistie comme tant d'autres amnistie un traître qui a contribué à la mort des dizaines et des centaines de congolais je ne pense pas en tout cas on ne peut pas tolérer cette vaste bêtise quelles que soient les raisons qu'il peut et c'est un peu de brandy quelle que soit l'indignation qui les caractérise je ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'à ce niveau là mais nous avons effectivement notre constitution qui c'est un peu d'encadrer je vais dire plusieurs moyens d'expression vous pouvez être révolté par une situation ou une autre ou vous n'est comment dire vous n'appréciez pas vous n'appréciez pas quelque chose vous avez la possibilité de vous exprimer légalement sans pour autant les trahir la république c'est qu'elle a fait vraiment il a franchi la ligne rouge nous les comptons plus parmi nous encore moi tous qui sont entrés et les rejoindre et je crois qu'ils vont ils vont vraiment finir très mal ils vont en tout cas et même voir les ancêtres les ancêtres vont s'occuper d'eux alors n'en n'est pas au pays c'est peut-être par là on voit on s'est rentré de finir cette émission n'en n'est pas au pays c'est pas trop ces informations vagabondes tantôt il est à nous gavard comment on à l'éminition de la justice voilà on avait vu des meetings qu'il a tenu à kiwaja même à bonnaga nadeau on perd on perd les maîtriser comment les ministres de la justice compte pour mettre la main sur nanga parce que c'est il est déterminé par ça c'est lui qui peut être mieux placé pour vous le dire mais moi tout ce que j'apprécie c'est que les nouveaux ministres de la justice il est quand même allié par la bonne foi on sent que c'est quelqu'un qui a envie de travailler il faut l'encourager dans cette logique là bien que les bonnes intentions ne suffisent pas il ne suffit pas de raconter des choses mais ce qui compte plus c'est les actions sur le terrain c'est les actes voyons voir accordons lui les bénéfices du tout si du moins moutamba constant son excellence parvient à mettre la main sur nanga mais c'est toute la république qui va effectivement l'applaudir mais si c'est de la démagogie ce serait maintenant désintéressant alors on va finir dans les territoires à deux masses ici par là de la cité des mois de bourré mana ou des organisations fait savoir que depuis les vénèves du mois passé jusqu'aujourd'hui au moins huit personnes ont déjà perdu la vie suite à la famine pendant ces temps il ya la trêve qui a été décrété humanitaire comment ça se passe il n'y a pas de don dans les cas de déplacer il n'y a pas il n'y a pas l'observation de cette trêve et s'il n'y en a pas à quoi ça serait la situation humanitaire est dramatique à bourré mana autant qu'ici à goma lorsque vous vous êtes un peu de vous rendre dans les sites d'hébergement de déplacer de guerre en tout cas vous avez les larmes aux yeux et moi je crois personnellement que le gouvernement devait prendre à mes ses responsabilités la trêve qui a été mise en place pourtant soit peut permettre aux humanitaires d'avoir un couloir envie d'assister ses compatriotes rien n'est fait jusqu'à présent il ya aucune assistance qui est apportée à nos compatriotes déplacés de guerre et personnellement je me dis que c'était une vaste distraction qui aujourd'hui favorise l'ennemi cette trêve déclenchée recommandée par les états unis approuvée par les gouvernements congolais est en train de profiter plutôt aux rebelles d'hier 23 qui sont en train de se réorganiser et risqueront maintenant et nous surprendre quelques temps après les gouvernements congolais a vraiment du quoi il a été roulé dans la farine il faudra pas que nous puissions encore répéter la même erreur je lance également un appel à l'endroit des humanitaires de continuer toujours à faire preuve en tout cas de l'humanisme de l'oubuntu et d'assister ses compatriotes certainement qu'ils ont besoin de regagner leurs villages respectifs ils ont besoin des rentrées chez eux mais dans le court terme il faut qu'ils aient quelque chose à mettre sous la dent il faut qu'ils aient effectivement ses habits de fortune parce que vous savez qu'ils sont aujourd'hui entrés d'être exposés à toute forme et d'être en prix lorsqu'il pleut c'est compliqué en tout cas à boulé go à lussi à gala à carna routine à cap verre à bourré mana et qu'on sort et que c'est vraiment important que chaque qu'on voulait dès partout où il se trouve se mobilise envie d'assister ses compatriotes pendant sept ans ils sont entrés d'observer la trêve humanitaire vaste distraction milieu de fardessé c'est quoi le message aujourd'hui mardi un message à ces fardessé mais également à ce vtp à que cette trêve ne vaut pas la peine il faut que les gouvernements laisse nos vaillants militaires continueraient à défendre valablement l'intégrité du territoire national il faut qu'on laisse les voisins de continuer à se battre sinon même la vue de goma risque de tomber avec en tout cas cette façon de gérer cette guerre certainement que il ya des moments où l'on peut résoudre une crise ou une guerre à travers les dialogues mais pour les cas des figures je crois que nous sommes en position des faiblesses si on ne fait rien sur terrain même lorsque le gouvernement va devoir échanger avec les cas adverses donc avec les rwanda je crois que kagame et toute sa bande seront en position de force et nous serons obligés de nous incliner mais si du moins on essaie un peu de mobiliser sur terrain de laisser l'armée se battre ça sera une bonne chose je crois que le gouvernement doit vraiment essayer un peu de rectifier les tirs et de laisser l'armée continuer à se battre c'est pour ça qu'on l'appelle effardé c'est nous avons l'armée pour se battre nous avons les voisins l'endos qui sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national non pas pour observer les cc les faits la trêve ça c'est des vastes distractions qui vont coûter cher à la longue si on va céder aux caprices de kagame on va encore accéder l'intégration des rwandais au sein de nos services de défense et de sécurité on va les raccorder des privilèges qui nous coûteront cher ou coûteront cher aux générations à venir nous devons nous assumer en tant qu'état moi personnellement j'ai rejet catégoriquement les dialogues entre kinshasa et kigali si kinshasa savait ou préférerait dialoguer avec les 23 le pésache c'est qu'il n'allait pas laisser le congolais mourir jusqu'à ce niveau mais aujourd'hui on a plus des 12 millions de congolais qui sont décédés vous voulez maintenant dialoguer avec les agresseurs vous n'avez pas l'idée vous cracherez vous serez entrés de cracher si la mémoire de tous ces 12 millions de compatriotes qui sont décédés on ne peut pas dialoguer à ce niveau on ne peut pas effectivement céder aux caprices de kigali nous devons nous défendre et faire effectivement respecter notre république ça c'est un petit pays avec un président voyou et des impérialistes qui sont derrière lui et nous là on ne peut pas aussi en tout cas nous déshonorer jusqu'à ce niveau le gouvernement doit en tout cas écouter la voix du peuple vox populi vox des pas des dialogues avec la révélée de 23 pas de dialogue avec agamé très cher excellence monsieur le président de la république très cher vp de la défense très chère membre du gouvernement en tout cas la population rejette catégoriquement les dialogues avec ses agresseurs ces terroristes on ne dialogue pas avec les touristes et vous les savez merci beaucoup les dames et messieurs nous vous disons merci nous sommes honorés de vous avoir nombré que vous aviez suivi depuis le départ jusqu'à la fin de cette émission c'était moïse rangy notre invité on s'est fixé un nouveau rendez vous à la prochaine pour d'autres actes merci david merci tout le monde nous restons jauneable plus de sa 43 non en f25 40 des 946 la matière est abondante vous pouvez avoir aussi votre opinion à vous vous avez effectivement besoin d'être suffisamment informé par poil à cette guerre qui continue d'endeiller l'est la rdc nous sommes à votre disposition très chers compatriotes merci aussi de vous mobiliser pour que la paix reviennent et nous n'avons besoin que la paix rien que la paix merci